Pour tout vous dire, je suis quelqu'un d'assez rationnel. Vous n'allez pas me trouver enlacé à un tronc d'arbre dans l'idée de capter son énergie. Il n'en demeure pas moins qu'il serait incorrect de passer sous silence quelques expériences plutôt étranges vécues aux quatre coins du monde. Vous savez, ces phénomènes rattachés aux coutumes, aux croyances, dont un occidental a souvent du mal à saisir la portée. Cérémonies vaudoues, exploits de fakir et autres lévitation. Alors, les trois souvenirs que je vais vous raconter ont un point commun. Ils ramènent à l'Amérique latine. Je plante le décor. Me voici au Guatemala. Mon idée, c'est d'aller visiter Chichi Castelnango et son célèbre marché tenu par les mayas. C'est une étape incontournable autour du lac Atitlan. Et justement, c'est de ce lac que j'aimerais vous parler. Une sorte de lac de Côme, rendu plus extravagant par la présence d'un chapelet de volcans qui l'entoure. Oui, ils lui font un écrin. Et le lac lui-même est une sorte de joyau formé par une explosion volcanique il y a plus de 85 000 ans. Certains jours, le lac est traversé de courants violents et balayé par des vents. Bref, Atitlan constitue une halte idéale, pour ne pas dire incontournable, pour quelques jours. Alors, la grande chance de ma vie, c'est de m'être retrouvé là-bas un jour de grande effervescence dans les villages avoisinants. Je me suis renseigné sur les raisons de cette excitation. Et on m'a dit, mais attendez, demain à midi, c'est l'éclipse totale de soleil. Cette révélation me ramène tout de suite aux aventures de Tintin. Tintin s'était rendu au Pérou avec le capitaine Haddock afin de retrouver le professeur Tournesol. Ils avaient accédé à un temple Inca avec l'aide d'un jeune Quechua du nom de Sorino. Mais une fois arrivés, Tintin et Haddock avaient été condamnés à être sacrifiés en même temps que Tournesol. Astuce de Tintin, faire croire aux Incas qu'ils pouvaient commander le soleil. Les Incas pensèrent que c'était un signe des dieux et ils libéraient nos compagnons. Donc j'ai cette idée en tête en pensant à l'événement du lendemain et en me rappelant que chez les Incas, la religion est centrée autour de l'inti, c'est le dieu soleil. Les éclipses sont donc forcément associées à quelque chose de négatif. Afin d'éloigner le danger, les Incas faisaient le plus de bruit possible en tapant sur des objets et en jouant d'un instrument de musique. Le jour venu est moustillé par la perspective d'être témoin d'un phénomène aussi rare. Je demande de quel serait le meilleur point de vue pour l'observer, le filmer éventuellement. On me dit mais c'est de l'autre côté du lac, il faut monter sur tel flanc de volcan et là la vue sera imprenable. Alors il me reste quelques heures pour trouver quelqu'un qui dispose d'une barque et qui voudra bien, moyennant un petit pourboire, faire la traversée et m'amener au lieu dit. Sans problème. Il est à peu près 11h du matin et le phénomène est prévu pour midi, grosso modo. Et là, le guide qui m'a conduit jusqu'au meilleur endroit regarde sa montre et vers 11h45 prend la poudre d'escampette. Et monsieur, j'essaie de le rattraper, je me dis comment est-ce que je vais retourner à mon point de départ ? La distance sera un petit peu longue pour l'effectuer à la nage. Mais rien à faire, il dévale la colline et disparaît. Quelques minutes plus tard, un touriste muni d'une longue vue s'approche de moi et entame la discussion. Il me dit mais bien sûr qu'il n'allait pas rester avec vous. Vous savez ici, les croyances sont encore très fortes et il n'est pas rare de trouver des Indiens qui sont convaincus que c'est un grand oiseau en fait qui va se placer devant le soleil et que le risque court qu'il demeure dans cette position pour beaucoup plus longtemps que souhaité. Donc on peut redouter une longue période d'obscurité. Il vaut mieux être à la maison pour traverser cette épreuve avec quelques provisions si nécessaire. Alors que je prépare mes appareils de prise de vue, petit à petit, le ciel s'assombrit. Il y a quelques nuages qui diluent un petit peu la vision de l'éclipse mais on sent très très bien que l'obscurité se fait progressive jusqu'à devenir quasiment totale. Mon corps ne projette plus d'ombre sur le sol et j'entends même au loin quelque chose qui ressemble à des cris de paysans effrayés par le phénomène. La température baisse, c'est une ambiance de fin du monde, oui, d'apocalypse. Mais je vis intensément ce moment unique dans ma vie et petit à petit, la lumière revient, heureusement. Donc aucune crainte que l'oiseau obscurcissant l'astre du jour ait décidé d'y rester pour un moment. Et là, c'est mon enregistreur qui va entrer en lice pour recueillir le son le plus extravagant que j'aurais pu imaginer. Les coques, qui se mettent à chanter comme des fous, persuadés qu'ils assistent à la naissance d'un nouveau jour. Et nous voici à Rio de Janeiro. Je suis au Brésil pour quelques jours, avec pour mission la réalisation de quelques reportages. Un après-midi de libre. Tiens, et si je me faisais un petit plan touristique ? L'évidence même, grimper au sommet du Corcovado pour bénéficier de l'une des plus belles vues sur la ville mythique. Éventuellement, prendre une photo en contre-plongée du célèbre Christ rédempteur. Vous avez l'immense statue qui domine la baie. Je m'installe dans le petit train qui conduit à cet endroit très fréquenté. Je m'étonne au passage de traverser un parc de Rio qui a toute une véritable forêt vierge. Et enfin, j'arrive au sommet sur cette plateforme tant convoitée. Déception, il y a sur la terrasse tant et tant de touristes avec leurs perches à selfie que j'ai du mal à faire le point sur le fameux Christ rédempteur dont j'aimerais ramener un souvenir. Je m'énerve, j'essaie de trouver un angle et finalement j'abandonne en me disant bon, eh bien, autant redescendre. Finalement, j'ai eu quelques photos de la baie de Rio, ça va me suffire. Je me mets en tête de fendre la foule compacte de tous les touristes rassemblés en cet endroit et j'aperçois à quelques 15 mètres de moi quelqu'un qui me semble être Jérémy. Alors, qui est Jérémy ? C'est un confrère journaliste que j'ai croisé deux ou trois fois dans des voyages de presse. Mais je ne l'ai pas revu depuis quelques années. Je m'approche et plus je m'approche, plus le visage de cette personne correspond à celui de Jérémy. J'arrive enfin à sa hauteur et je m'apprête à le saluer mais j'entends qu'il parle une langue inconnue, quelque chose comme du serbo-croate. Enfin, rien à voir avec mon Jérémy. Mais la ressemblance est si frappante que j'ai l'impression qu'il doit s'agir de son frère jumeau. Je suis un peu perturbé par cette apparition et au moment de reprendre le petit train pour regagner le plancher des vaches, qui est-ce que je croise à la petite gare ? Vous n'allez pas me croire. Le vrai Jérémy. Je me précipite vers lui et je lui dis « Oh Jérémy, tu es là ? » Il me dit « Ah, puis toi aussi, qu'est-ce que tu fais ? » Je lui dis « Je suis là pour mon travail. » Il me répond « Moi aussi, avec un groupe suisse-alémanique. » « Mais tu ne sais pas quoi Jérémy ? » « Il y a ton sosie absolu dans la foule, à quelques 50 mètres d'ici. » Il me dit « Tu plaisantes ? » Mais je lui dis « Écoute, tu n'as pas de frère jumeau ? » Il me dit « Non, pas à ma connaissance. » « Alors viens vite, il faut absolument que je te montre ça. » Mais mon Jérémy est trop pressé. Il faut absolument qu'il redescende. Et donc, il n'aura pas le temps d'aller se confronter à son double. Mais aujourd'hui encore, je suis vraiment perturbé par cette histoire. Ça me ramène à ces épisodes de Twilight Zone où on se trouve dans une quatrième dimension et où on se demande encore s'il n'est pas en train de rêver. Je me passe. Bienvenue au Costa Rica. Je suis un peu fatigué, le trajet a été long et je n'ai qu'une hâte. Me retrouver dans la petite villa où j'ai trouvé à me loger pour 24 heures le temps de digérer le décalage horaire. Alors le taxi quitte l'aéroport pour cette destination qui va me sembler bien lointaine. J'ai hâte d'arriver. Mais j'ai une petite gâterie en route. Nous traversons une forêt qui me semble préparée pour Noël. Tous les arbres scintillent. Une véritable vision de rêve. Et on m'explique qu'il s'agit des vers luisants qui, à ce moment de la journée, s'amusent à scintiller de tout leur feu. Une véritable merveille. J'arrive enfin dans la villa où je suis accueilli par une certaine Tina qui doit être la propriétaire et qui est mariée, c'est assez curieux, à un indien Cherokee qui fait de la peinture dans la vie. Je ne vois pas l'indien mais Tina me mène tout de suite à ma chambre pensant que je n'ai qu'une hâte, c'est de dormir, ce qui est effectivement le cas. J'ai juste le temps de détailler un peu le décor. Une chambre, tout ce qu'il y a de plus basique, avec un lit, une armoire, un petit tapis au sol et des parois blanches. Je vais pouvoir enfin dormir. Eh bien non. Une heure passe, deux heures passent, je me retourne à droite, je me retourne à gauche, sur cette couche qui n'est pas franchement inconfortable, mais quelque chose me dérange. On entend dehors quelques chants d'oiseaux ou d'animaux que j'ai du mal à identifier, mais ce n'est pas de là que vient mon malaise. Trois heures du matin, je n'ai toujours pas fermé l'œil. Je commence un peu à m'inquiéter, à me demander si je ne couvre pas quelque chose, ce n'est pas dans mes habitudes de réagir de cette façon-là. Quatre heures au cadran de ma montre, je me décide à faire quelques pas dans la villa, comme finalement je n'ai rien de mieux à faire. Le décorant m'est bizarre. Il y a un lion empaillé, dont la peau est un peu mitée. Un peu plus loin, un poisson qui a du mal à se bouger dans un bac à l'évidence trop petit pour lui. Je descends quelques marches, dans l'idée de rejoindre le jardin pour prendre l'air. Au passage, je remarque une série de toiles sur leur châssis, mais pas encore encadrées. Les œuvres du peintre, probablement, de ce fameux Cherokee. Je m'autorise à les feuilleter comme on feuilletterait les pages d'un livre, car elles sont toutes alignées les unes contre les autres. Et alors la surprise ? Je parle d'un livre. Toutes ces toiles représentent un soleil couchant sur la mer, avec très très peu de différence d'une à l'autre, peut-être quelques nuances dans les tâtes. Une, deux, trois, quatre, cinq... Et curieusement me vient à l'esprit cette scène du film Shining, où le personnage interprété par Nicholson est un romancier en panne d'inspiration et s'accompagne et découvre que sur une page blanche, il a écrit des centaines de fois la même phrase. Là, c'est un pâtre qui, à l'évidence, a fait des centaines de fois la même œuvre. Ça a quelque chose d'un peu glaçant. Je pousse la porte du jardin, j'observe une nature un peu délirante qui correspond bien à l'image que je me faisais du Costa Rica, connue pour sa nature, sauvage et bien préservée. Au bout de quelques pas, j'arrive à hauteur d'une sorte de fosse creusée dans le terrain. Sept mètres de long, quatre mètres de large peut-être, sur deux, trois mètres de profondeur. Un rectangle. Et qu'est-ce que je découvre en m'approchant, le long des parois encore humides de la dernière averse, une sorte de millefeuille, une couche de tessons de poterie et une couche d'ossements. Une nouvelle couche de tessons, une nouvelle couche d'ossements. Ainsi, jusqu'à la surface. Monsieur Bernard, ah, ça c'est Tina. Venez, venez, c'est l'heure du petit-déjeuner. Je regagne la villa et immédiatement, je demande à la charmante autasse, mais qu'est-ce que vous avez au bout de votre terrain ? Il y a une sorte de fossé creusé. Elle me dit, ah, la piscine. Comment la piscine ? Oui, 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 oui. Mon mari et moi, nous nous sommes mis dans l'idée d'installer une piscine dans la propriété. Et vous avez abandonné le projet ? Elle me répond, ah ben oui, on a bien été obligés de le faire. Pourquoi donc ? Eh bien parce que les ouvriers du chantier sont tombés sur un ancien cimetière d'Indiens et ils ont déguerpi. Je vous ai dit que j'ai l'esprit rationnel, mais aujourd'hui je me demande si certains lieux ne s'imprègnent pas toutefois de leur histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501